Nous avons rendez-vous ce matin avec Christelle Balestrero, avec une idée, Christelle, étonnante, mais hyper intéressante. Je vois que vous avez sorti le maître de couture que vous avez entre les mains. Absolument, parce qu'on a tous l'habitude d'avoir un peste-personne, de se peser régulièrement pour connaître notre poids, qui nous donne une indication sur notre état de santé, mais personne ne se sert de cet outil très précieux. Même pour coudre, je ne m'en sers pas. Parce qu'il peut nous informer sur des paramètres importants pour notre santé, en particulier notre santé cardiovasculaire. Alors évidemment, ce sont des paramètres moyens qui s'intéressent à la population en général. On n'exclut les cas particuliers, mais c'est précieux pour la grande majorité d'entre nous. Ça nous apporte vraiment une indication sur notre état de santé. Alors on dit que le tour de taille, c'est un indice important. On s'y prend comment concrètement ? Oui, tour de taille, très simple. On prend son maître de couture, on le place juste au-dessus de son nombril, et on prend la taille, tour de taille, et elle doit être inférieure à 88 cm pour les femmes, le tour de taille inférieur à 102 cm pour les hommes. Voilà, ce sont des références importantes. Alors justement, les cas particuliers, on peut avoir des sportifs de haut niveau qui ont un tour de taille très important parce que des abdominaux, des obliques, etc. Mais en général, c'est une référence pour tout le monde. Ce sont ces informations qui sont importantes et ce chiffre à retenir. Il faut savoir que quand on est au-dessus de ces mesures... C'est la question que j'allais vous poser, qu'est-ce qui se passe quand on est au-dessus, c'est grave ? En fait, ça veut dire que vous stockez de la graisse au niveau abdominal. Or, contrairement à ce que l'on a pu croire pendant des années, cette graisse abdominale n'est pas inerte. Elle est endocrine, elle est capable de fabriquer des substances inflammatoires, des substances toxiques qui vont attaquer votre système cardiovasculaire et qui vont attaquer aussi votre foie et votre cerveau. Donc, avoir stocké de la graisse au niveau abdominal, ce n'est vraiment pas intéressant pour votre santé cardiovasculaire, mais aussi ça peut développer de nombreuses maladies chroniques, dont les cancers. Il faut éviter qu'elles se stockent et s'en débarrasser quand elles sont stockées. Comment on fait pour s'en débarrasser ? On fait des abdos ? Alors, premièrement, c'est l'alimentation et on supprime quoi ? D'abord, l'alcool. L'alcool, vraiment, est impliqué dans le stockage de la graisse viscérale. Et aussi, on mise sur les sucres rapides, c'est les sucres en premier plus que les graisses. Et on joue sur l'activité physique parce que, bonne nouvelle, cette graisse abdominale, c'est la première à être sollicitée quand vous faites du sport, un sport aérobie, un peu plus d'endurance. C'est là que l'on tape en premier, dans cette réserve-là. Alors, ça, c'est pour le tour de taille. Est-ce qu'on peut se mesurer d'autres parties ? Les cuisses, par exemple ? Tour de cuisse. Alors, tour de cuisse, c'est plutôt surprenant. Pourquoi mesurer son tour de cuisse ? Donc, vous mesurez votre tour de cuisse dans la partie supérieure de la cuisse, sous le pli fessier. Et là, vous devez vous situer idéalement au-dessus de 60 cm. Voilà, ça, c'est important. Pourquoi ? Ça vous donne une information sur votre masse musculaire. Si vous êtes en dessous de 60 cm, on estime que votre masse musculaire est faible, surtout dans la partie inférieure du corps, dans les membres. Et c'est là qu'on doit avoir une grosse masse musculaire. Donc, inférieure à 60 cm. Et puis, si vous avez un tour de cuisse qui est élevé parce que vous avez de la graisse, ça peut exister chez les femmes en particulier avant la ménopause, eh bien, sachez que cette graisse-là, elle est protectrice. Elle n'est pas dangereuse. Contrairement à celle du ventre, la graisse fémorale n'est pas dangereuse pour votre santé. Donc, plus on stocke au niveau des membres inférieurs, moins on stocke au niveau du ventre. Donc, c'est plutôt une bonne information. Donc, au-dessus de 60 cm pour les cuisses. On va tous sortir notre maître de couture après l'émission, je pense. Il va enfin servir à quelque chose. Merci, Christelle, pour toutes ces informations.